Bonjour à tous, je suis le chalamit du Talaiba, je vous remercie sur la chaîne YouTube Maziel et dans la série de vous, je vais vous expliquer sur le 3ème chapitre qui est la provision Alors, si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous partager avec vous pour que vous ayez une faïda Cette fois, on va voir l'accès circulant, on va nous voir précisément les provisions pour la dépréciation des stocks Bien sûr, il y a un stock qui est une provision Donc, c'est la constitution d'une provision Dans l'entreprise, il y a deux valeurs La valeur comptable des stocks ou la valeur réelle des stocks Pour savoir ce qui est, je vais vous donner un exemple Une entreprise qui est un stock de matières premières Les matières premières sont les tomates Donc, c'est laoule fins d'une entreprise qui est la première matières ne sont rien Et tu as les factures Tu as suive la matières en récupération Tu as suivez la montante C'est ça c'est la valeur comptable des stocks J'ai une vraie de 1 000 kg D'un produit fait 1 000 kg Mais bien Puis, tu as suivez la matières premières Mais là, c'est la planète Parfois, c'est la première matières Parfois, c'est les 1 000 kg l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation des stocks L'entreprise annule l'ancienne provision puisqu'elle comptabilise la nouvelle provision L'état des stocks de l'entreprise pour l'entreprise 2020 se présente ainsi Les éléments stock de marchandises ou de produits finis Nous avons deux dates, le 31-12-2019 ou le 31-12-2020 Sous-titrage Société Radio-Canada Le montant du stock de 60,000$ et nous avons une provision de 60,000$ Le produit fini, en 2019, nous avons 120,000$ et nous avons une provision de 20,000$ Nous avons une provision de 21,000$ Pour nous demander de nous dire La première chose, c'est passer l'écriture nécessaire au 1-1-2020 La deuxième écriture, c'est passer les écritures nécessaires au 31-12-2020 L'écriture comptable dans le 1-1-2020 Il n'y a qu'à l'écriture comptable dans le 1-1-2020 Il n'y a qu'à l'écriture du processus qu'il y a Il n'y a plus Alors dans le 1-1-2020 L'entreprise recette des annulations du stock initial Les stock d'annulation du stock de 2019 Le stock d'annulation du stock 2019 Le premier mois et le mois et le mois et le mois et l'annulation des produits finis Réunir l'entreprise Nous débiterons le compte variation de marchandises Le montant de 25,000$ On débiterons le compte variation de stock de produits finis Le montant de 100,000$ Dans le crédit de la contrepartie, on va créditer le compte de la marchandises et le compte de la marchandises et on va créditer aussi le compte de la produit fini 31,31,32,32,32,32 Et on a aussi une annulation de stock initial Il y a le montant brut de chaque mois D'abord, on a deux ans, les écritures comptables sont réconnées le 31,12 2020 Alors, au 31,12,2020, l'abord, on a annulé le stock initial On a annulé une constatation de stock final C'est-à-dire qu'on débite le compte marchandises ou le compte produits finis Marchandises, 80,31,32,32,32 Et on crédite le compte variation de stock de marchandises, 80,31 Et variation de stock de produits finis, 80,31,32 C'est-à-dire qu'on a annulé la constatation de stock final D'abord, on a besoin d'une provision Provision dès le 2019 ou la provision dès le 2020 Provision dès le 2019, c'est-à-dire qu'on a annulé la provision sur le stock initial Et dans le 31,12,2020, l'écriture a ainsi qu'à l'accès On a annulé un compte de provision Le compte pour la dépréciation du marché Ou le compte d'un compte qui a annulé le compte marchandises mais souvent le artificiel est un de nos numéros Suda le compte une devrait exceller la mandagale Aux produits finis 其 fois l'affectation de produits finis Alors laworthisation des envoisirs des envoisirs dans les contresparties V11 ditches euro 7$ P Rachel pour dépréciation de l'accès de la circuland les deux stocks ont un montant total de 67 000 $ et l'écrivait l'ébellion de l'annulation de la provision sur le stock initial l'écrivait 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 la constitution de la provision sur le stock final cette fois, nous avons encore un compte de dotation l'écrivait la dotation d'exploitation aux provisions pour la dépréciation des stocks le montant de l'écrivait la dotation d'exploitation des produits finis maintenant, la table ou la contrepartie est l'écrivait la dotation d'exploitation des produits finis et bien sûr, la dotation d'exploitation des produits finis le principe de la partie double la constitution de provision sur le stock final c'est même ou c'est l'écriture comptable D'abord, je vais vous donner une remarque Les 4 goals Les provisions pour l'appréciation des stocks ne sont jamais réajustées Je vais vous prendre un exemple Il n'y a pas les stocks Mais est-ce qu'on veut un réajustement ? Les provisions se constituent un peu de réajustement A la fin, ainsi à la fin de chaque exercice On doit constater le stock final ou annuler la provision à la stock initial ou constater la provision à la stock final Annulation du stock initial Annulation de la provision sur le stock initial Constatation du stock final et constatation de la provision sur le stock final J'ai l'explication du concours C'est l'explication du concours FIFA ou DREFA Ou cela tout le monde Je vous remercie de vous abonner Je vous remercie de vous abonner et de vous abonner à la vidéo Je vous remercie de vous abonner A bientôt